Alors, bonsoir tout le monde. On est plus de 100 quelques participants, alors je vous souhaite la bienvenue. Mon nom est Pierre-Guillaume Artubise, chez National. C'est moi qui vais animer cette rencontre Zoom. Probablement que la plupart d'entre vous me connaissez pour avoir animé la rencontre du mois de janvier dernier, où on avait lancé cette démarche de participation publique. Alors, un merci spécial d'être présent ce soir par Zoom. Ce n'est pas habituel. On s'était engagé à une démarche de participation publique. La COVID nous oblige à changer nos pratiques. Alors, on sort un peu de notre zone de confort. On a fait beaucoup de publicité pour s'assurer que vous soyez au courant de cette rencontre Zoom. On l'a vu sur le site internet, les communiqués de presse, les tableaux indicateurs. On a même utilisé l'Automate de la Ville, ce qui est exceptionnel. C'est parce qu'on tenait vraiment, parce qu'il y a un maximum de citoyens et de citoyennes qui puissent participer. Je vous informe, vous le savez déjà en vous branchant, que cette rencontre-là, elle est enregistrée. La raison est très simple. C'est qu'on veut pouvoir la rendre disponible après la tenue, la rencontre, à tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'être ici. Alors, vos amis, vos voisins, votre famille pourront consulter ce webinaire sur le site internet de la Ville. Alors, vous voyez actuellement à l'écran quatre personnes que je vais vous présenter à l'instant, avant de céder la parole à M. le maire, M. Serre, pour un mot de bienvenue. Puis, quand M. Serre aura terminé son mot de bienvenue, je vous expliquerai les règles de fonctionnement de notre rencontre. Alors, vous voyez, bon, donc vous me voyez moi-même, Pierre-Guillaud-Tubis, vous voyez aussi M. Benoît Fortier, qui est directeur de l'urbanisme à la Ville de la Prairie, et qui a un tour avec la barbe, et qui a acheté la tête. Vous voyez aussi M. Marc-André Lechasseur, qui est avocat, coordonnateur de la section droit administratif chez Bélanger Sauvé. M. Lechasseur est aussi professeur de droit à l'Université McGill. Alors, vous comprenez qu'il va être ici pour nous présenter les aspects légaux et réglementaires du dossier. Et vous voyez votre maire, que vous connaissez bien, M. Donas Serre, à qui je cède immédiatement la parole pour un mot de bienvenue. M. Serre. Merci, M. Guillaume-Tubis. Bonsoir à tous. Je voudrais tout d'abord souligner la présence des membres du Conseil municipal de la Ville de la Prairie. Donc, je voudrais vous remercier de votre présence ce soir en si grand nombre. En rencontre Zoom, on pourrait dire que la COVID-19 nous aura tous fait sortir de notre zone de confort. Pour s'inventer des nouvelles façons de se rencontrer, de dialoguer, de travailler ensemble. Vous étiez très nombreux aussi en janvier dernier, quand on a lancé notre grande démarche de participation publique. Sur l'avenir des terrains de l'ancienne briquetterie. Beaucoup de riverains du site étaient présents, mais aussi beaucoup de citoyens de partout sur notre territoire. C'est la preuve que le développement de notre ville nous interpelle tous. En janvier, on avait annoncé que le printemps serait la période pour se mettre tous au même niveau d'information de base. Pour nous permettre de contribuer pleinement cet automne au moment d'explorer ensemble les différentes options possibles pour ce terrain. La COVID nous a ralenti un peu, mais on maintient notre engagement d'une grande soirée d'information et c'est ce soir que ça se passe. Aussi, vous avez certainement remarqué que nous avons rendu public tous les documents pertinents sur notre site Internet. Conformément à notre engagement de transparence, je vous réitère qu'on va maintenir cette transparence tout au long de notre démarche. En plus des correspondances, études, certificats, on a aussi dans notre public les détails d'une entente avec le propriétaire du site, M. Poirier, sur les mesures entourant la circulation des camions, l'entretien des routes, leur réfection, les redevances à la ville et les mesures de mitigation. Le tour à la suite de demandes de plusieurs citoyens qui souhaitaient que tout ça soit mieux encadré. Vous vous rappelez qu'on avait beaucoup entendu parler le 28 janvier lors de l'Assemblée. Cette entente permettra à la ville de récupérer des sommes totales de l'ordre d'environ 6 millions de dollars qui seront consacrées à l'entretien et à l'amélioration des aménagements des axes routiers utilisés. Je pense que cette entente permettra que nos discussions sur l'avenir du terrain se déroulent de manière beaucoup plus sereine. Alors ce soir, vous allez recevoir plein d'informations pour vous permettre de bien comprendre tous les enjeux. Je remercie M. Benoît Fortier, notre directeur de l'aménagement urbain, et M. Marc-André Lechasseur, notre conseiller juridique, qui vont passer la soirée avec vous et répondre à toutes vos questions. Une seule chose que je veux vous rappeler, et c'est vraiment important, toutes les informations que vous allez recevoir concernant l'état actuel du dossier en date d'aujourd'hui. La réglementation, les hypothèses de projection financière, les infrastructures, etc. Mais ce n'est pas parce que l'état actuel du dossier qu'on se ferme à d'autres options. Cet automne, vous allez avoir la possibilité de mettre toutes les options sur la table, toutes les options sans exception, et on va en débattre ensemble, ouvertement, en faisant les pours et les contre, de chaque option qu'on puisse prendre la meilleure décision pour l'avenir de la Prairie. D'ici là, je vous laisse entre les mains de M. Guillaume-Tubis. Je vous souhaite une bonne soirée. Et pour ceux et celles que je n'aurai pas la chance de croiser, je vous souhaite un bon été, en santé, faites attention à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci, M. Serres. Alors, vous allez voir l'image de M. Serres qui, tout à l'heure, va disparaître de l'écran, mais il reste avec nous toute la soirée et il pourra nous dire un mot à la fin. Parce qu'à partir de maintenant, on va vous faire la présentation. Alors, je vous explique comment ça marche. Tour à tour, M. Fortier, moi-même, M. Fortier, M. Le Chasseur, on va vous présenter les différentes informations. On en a pour à peu près une trentaine de minutes. Et je vais demander à mon collègue, Guillaume Lajoie, qui nous aide en termes techniques à relayer toutes vos questions, à mettre à l'écran la présentation PowerPoint et qu'on va utiliser pour cette présentation ce soir. Alors, au fur et à mesure que vous avez des questions, alors Zoom, là, en ce moment, on est 142 participants. Alors, 143. Alors, il y a quelqu'un qui vient de se joindre. Alors, évidemment, plusieurs d'entre vous êtes habitués à cette plateforme Zoom. Peut-être que certains ne l'aident pas. Vous remarquerez en bas de votre écran, en promenant votre souris, qu'il y a une petite section qui s'appelle Q&R, questions, réponses, ou peut-être en anglais, si vous avez une version anglaise de Zoom. Alors, vous pouvez utiliser cette section-là n'importe quand pendant la soirée pour nous poser une question ou pour faire un commentaire. Et notre travail à nous, dans la présentation, on va les voir. Ça se peut qu'on y réponde dès la présentation. Mais si on ne le fait pas pendant la présentation, ne vous inquiétez pas. Quand la présentation va être finie, c'est mon travail de faire en sorte que toutes les questions qu'on reçoit, je vais les informer les gens qui participent au webinaire. On a telles questions et on va y répondre. Si jamais on n'est pas capable de donner une réponse, on va essayer de vous la fournir. Peut-être plus tard, elle se retrouvera sur le site Internet de la Ville. Mais vous allez pouvoir suivre tout ce débat-là de cette façon-là. Évidemment, vous pourrez aussi faire des commentaires, ce qui est possible. Et puis, on va pouvoir en tenir compte. Et puis, je vais faire état de tous commentaires, évidemment, qui restent dans les règles habituelles, de bienséance et de respect mutuel pour les idées de chacun. Alors, c'est un peu comme ça qu'on va faire ça. Alors, je vous rappelle que tout ça va être enregistré et disponible sur le site Internet. Alors, si, Benoît, tu veux changer la diapositive et montrer tout de suite un peu l'ordre du jour de cette assemblée. Alors, je vais commencer par vous rappeler les objectifs de la démarche et de la soirée d'information. Je vais faire un bref rappel des événements récents. Et ensuite, c'est M. Fortier qui va aborder les thématiques suivantes. Pouvoir et responsabilité en matière d'aménagement de la communauté métropolitaine de Montréal, de la MRC, de la Ville. On va aussi vous présenter une hypothèse de retombées fiscales potentielles parce qu'on n'en aurait pu en faire des centaines. On en a une. Mais ça va vous donner une idée. Puis après ça, selon les différentes options dont M. le maire parlait, on fera des retombées fiscales diverses pour ne pas avoir à en faire des centaines. Ensuite, ça va être M. le chasseur qui va vous parler de la législation sur les carrières et l'assemblière. On va rappeler les prochaines étapes puis c'est là qu'on va se mettre à répondre à vos questions. Alors, puis j'en ai déjà des questions qui sont rentrées. Alors, on va certainement pouvoir y répondre au fur et à mesure ou à la fin. Alors, si ça vous va, je vous rappelle les objectifs. Alors, pour ceux et celles qui étaient présents le 28 janvier, vous vous rappelez qu'on vous a demandé de quoi vous avez besoin pour pouvoir participer pleinement à cette démarche-là. Et là, les gens ont dit toutes sortes d'affaires. Mais, par exemple, on veut avoir accès aux études. On veut savoir ce qui se passe en matière d'infrastructure. On veut avoir des projections financières. On veut connaître les règlements, l'état du droit, l'historique. On veut savoir qu'est-ce qu'il y a sur ce site-là en termes de qualité. de sol, de biologie, etc. Alors, tout ça, c'est l'objectif de la soirée de ce soir. Alors, il y a des thématiques qu'on va aborder moins en détail, mais c'est parce que les informations sont déjà sur le site Internet de la Ville. On les a mis sur le site entre le 28 janvier et aujourd'hui. Mais sinon, tout ça, l'objectif, c'est de vous informer de ça tous au même niveau pour participer. Et les événements récents, bien, vous les... Évidemment, il y a eu la COVID, là. Mais vous avez vu aussi qu'il y a eu cette entente dont M. le maire a parlé avec le propriétaire qui a reçu un certificat d'autorisation du ministère du Développement durable, de l'environnement, de la lutte au changement climatique. Alors, cette entente-là, pour votre information, elle est aussi sur le site Internet de la Ville et le communiqué de presse qui l'a rendu public aussi. Alors, donc, sans plus tarder, je cède la parole à Benoît Fortier. Je vais quitter l'écran tranquillement pendant que Benoît va faire sa partie de présentation. Benoît. Alors, bonsoir tout le monde. Avant d'étudier des options, il faut d'abord connaître le cadre de planification dans lequel les options vont se situer. Alors, dans le fond, au Québec, on a ici, particulièrement à cause de la participation, on est membre de la CMM. Au Québec, d'habitude, les villes font une responsabilité de réglementation, mais il y a toujours une concordance avec d'autres orientations qui sont celles de la MRC. Nous, parce qu'on fait partie de la CMM, il y a aussi une concordance entre la MRC, les orientations d'aménagement et la CMM. La loi prévoit un ensemble de certificats de conformité, c'est-à-dire, si la Ville demande à changer sa réglementation, on doit s'adresser à la MRC à savoir si les orientations qu'on prend ou les changements qu'on fait à la Ville sont conformes au schéma d'aménagement, à l'outil de planification régionale. Ici, on a la CMM, donc la MRC recevant la demande de la Ville doit aussi faire la vérification de conformité avec les orientations de la CMM. Donc, il y a tout un jeu de conformité qui se fait à chaque fois qu'on bouge au niveau de la planification. de la Ville. la grande partie des pouvoirs d'approbation des citoyens ne se trouvent pas à cette étape-là. Ce que je vous explique, c'est que quand on change une réglementation, il y a le pouvoir de participation, de consultation et d'approbation de la part des citoyens. Il peut y avoir une participation référendaire. Dans le cas de concordance, tel qu'il est montré dans certaines stratégies de développement, parce que c'est de la concordance, l'aspect c'est-à-dire concernant l'approbation référendaire n'a pas lieu. Le PMA de la CMM en bref, j'ai fait le tour rapidement parce qu'on peut s'étendre assez longtemps là-dessus. Dans le fond, si on résume, c'est une vision concertée sur les principes de développement durable. Les enjeux, les grands enjeux sont l'aménagement environnement et le transport. Les objectifs de la CMM à travers son plan métropolitain d'aménagement et de développement sont de consolider l'urbanisation, d'éviter l'étalement urbain entre autres, gérer des milieux de vie plus denses. On va parler souvent de densité avec des services de proximité, donc des services de proximité qui vont nous amener des lieux d'habitation plus agréables et éviter de prendre l'automobile pour se déplacer d'une fonction commerciale à une fonction résidentielle. On essaie de mixer les fonctions dans les milieux de vie. Donc, développer des ARTOD, ça, c'est inscrit dans le PEMAT. On en a une ARTOD à l'intérieur du territoire de la Prairie que tout le monde connaît. C'est près du stationnement incitatif. Autour des points d'accès collectif, de transport collectif, pourquoi? Parce qu'on veut maximiser l'utilisation des transports collectifs et orienter le développement autour aussi des, on va le voir plus tard, autour des corridors de transport collectif à vocation métropolitaine comme le boulevard Tachau en est un. On consolide par le fait même la zone agricole parce qu'on vient consolider l'urbanisation à l'intérieur des périmètres d'urbanisation au lieu de s'étendre. Même chose pour la protection des milieux naturels. Le paiement de la CMM en bref, on prévoit 530 000 personnes d'ici 2031, 320 000 nouveaux ménages. Vous comprendrez que si on y va de la même façon qu'on y allait les années passées avec un mode d'utilisation de l'espace plus étalé, on va rentrer automatiquement dans des territoires agricoles et on va rentrer dans des territoires de protection, des terres qu'on veut protéger par les qualités écologiques. Donc, c'est important là-dedans, c'est la notion de densité qui vient raffermir à l'intérieur des périmètres urbains le développement et qu'on consolide l'urbanisation. On prévoit dans le PMA de plan métropolitain 40 % d'urbanisation autour des grands équipements de transport collectif. Aussi, on veut obtenir une part modale du transport collectif de 25 à 35 %. Donc, c'est important, on pense, le lien entre l'aménagement et le transport collectif est très important dans le PMA. Le schéma de la MRC, en bref, lui, le schéma, il utilise comme principaux outils d'aménagement ou de planification de l'espace avec sa délimitation de grandes affectations du sol. Qu'est-ce qu'une affectation du sol? C'est une fonction urbaine qui est moins détaillée qu'une plan de zonage par exemple, on a des affectations multifonctionnelles, multifonctionnelles structurantes, on va retrouver des quartiers résidentiels avec la mixité commerciale. Aussi, on établit un périmètre d'urbanisation pour éviter justement l'étalement. Les secteurs qui sont servicés avec égaux aqueducs se retrouvent à l'intérieur des périmètre d'urbanisation. Ce qu'on voit ici à la Prairie, c'est que le périmètre d'urbanisation à la limite, c'est le territoire agricole. Les zones de contraintes, on n'a pas de zones de contraintes beaucoup dans le sens naturel comme des glissements de terrain, mais on a surtout des zones de contraintes qui sont plus du genre proximité des voies ferrées. Donc, oui, il va y avoir des normatifs dans le schéma. On va voir que dans le document complémentaire du schéma, on insère une norme qu'on doit, nous, à la Ville, prendre et mettre dans notre réglementation locale pour éviter, justement, d'aller développer dans des zones de contraintes. Il y a aussi la question des territoires d'intérêt, phoniques et floristiques. Évidemment, là encore, on a une série de normes qu'on doit, par concordance dont on parlait au début, par concordance, intégrer dans notre planification normative. Les effets du PEMAD sur le schéma, on a parlé des nouvelles aires TOD, on en a 115 à travers le plan métropolitain d'aménagement et de développement. On a parlé tantôt de celle qui est dans l'ancien Golfe. Et de l'autre côté de la rue de Tachereau, entre 132 et Tachereau, près de la rivière, il y en a une autre partie qui va être à planifier très bientôt. Les airs TOD et les corridors de transport en commun métropolitains. On a parlé de l'importance des TOD, mais aussi des corridors de transport caractère métropolitain. On a, par le biais du boulevard Tachereau, et si on se rappelle que, dernièrement, on a parlé beaucoup de tramways et de transports collectifs structurants, justement, on est dans cet exercice-là avec les municipalités de Brossard, Longueuil et jusqu'au métro. Donc, on va avoir à planifier ça, nous aussi, de notre côté, parce que le boulevard Tachereau fait partie d'un corridor de transport à statut métropolitain. On a l'obligation, c'est l'obligation inscrite dans le schéma de faire des PPU quand on parle d'automne et le long d'une zone d'influence du boulevard Tachereau, on a l'obligation soit de PPU ou de PAE. Qu'est-ce qu'un PPU? On va le voir plus tard, mais c'est un programme particulier d'urbanisme où on vient détailler, c'est comme un plan dans le plan d'urbanisme, on vient détailler l'aménagement, l'organisation du territoire de façon, jusqu'au design des rues. Donc, le PAE, c'est un autre outil qu'on ne nous laisse pas le choix de prendre quand on est le long d'un corridor de transport métropolitain. Donc, ça, c'est le choix qu'on va avoir entre le PAE et le PPU le long du transport de Vort Tachereau. Mais quand on est dans un TOD, c'est le PPU qui est obligatoire. Le seuil minimal de densité doit s'inscrire dans nos règlements municipaux aussi. On les a dans chacune des grilles d'usage énorme. La mixité urbaine, on a dans l'obligation d'orienter vers la mixité urbaine pour des espaces plus conviviaux. On est obligé aussi d'avoir dans notre réglementation des coefficients d'empreintes au sol ou d'emprise au sol 25 %, c'est-à-dire qu'un bâtiment doit occuper 25 % de l'ensemble du terrain en superficie. On a aussi l'obligation d'occuper 45 % de l'ensemble des planchers. Vous avez un bâtiment à l'ensemble des planchers d'un bâtiment à 2 ou 3 étages doit former 45 % de l'ensemble de ces planchers-là de la surface du terrain. C'est des obligations qu'on a qui sont normatives qu'on rentre dans nos règlements municipaux. Contrôle de la superficie des commerces. On a évité de se retrouver avec des superficies commerciales avec des grandes espaces de stationnement asphaltés dans les arcs qu'on veut plus convivieux ou conviviaux et c'est à l'intérieur des tas d'entre autres. On ne veut pas avoir de grands magasins et de grandes surfaces. On a identifié au schéma des affectations de grandes surfaces pour ce faire et on a limité les grandes surfaces à ces endroits-là. Installation de corridors d'intérêts métropolitains, on en a parlé. Le boulevard Tachereau est d'intérêts métropolitains mais aussi, on a tout l'ensemble des boisés métropolitains qui représentent sur notre territoire 30 % de la superficie du territoire étant boisés métropolitains. Dans ces 30 % de la surface du territoire, on a jusqu'à 57 % de couverts forestiers. C'est des zones d'intérêts métropolitains. Donc, on est obligé à l'intérieur de notre réglementation municipale de faire une série de dispositions pour protéger ces lieux-là. Les dispositions prévues au schéma de la MRC pour la briquetterie. Vous vous rappelez un bref historique. Je pourrais peut-être vous faire un peu un bref historique. En avril 2017, la demande de la Ville a été faite pour changer l'affectation industrielle. Donc, en novembre 2017, l'affectation multifonctionnelle était inscrite au schéma révisé. Le schéma, la révision du schéma n'est pas encore en vigueur, mais ça apparaissait au plan numéro 26 du projet et ça apparaît encore au plan du projet. Ce qu'on va faire, c'est qu'on demande à la MRC de sortir de la révision du schéma pour une demande qu'on va faire concernant le changement du schéma qui va prendre moins de temps, c'est-à-dire qu'on va sortir de la révision pour une modification au schéma. Les fins d'activité de la bricaterie ont eu lieu en mois d'août 2017. La fermeture complète de la bricaterie a eu lieu le 30 juin 2018 et le RCI est tombé en vigueur le 29 novembre 2017. Donc, bien avant l'achat de la bricaterie par activité, on a mis des mesures de précaution à travers le RCI qui est tombé en vigueur en novembre 2017. Donc, on a passé d'une affectation industrielle projetée à multifonctionnelle pour consolider la trame existante. C'est une décision qui avait été prise bien avant la vente comme on a eu tantôt. La proportion résidentielle dans l'affectation qu'on a demandé est de 65% en résidence. Les usages complémentaires sont mixités commerciales, institutionnelles, communautaires et parcs. Les densités souhaitées sont de 30 logements à l'hectare et la diversité de typologie d'habitation est demandée pour justement un espace plus convivial moins monofonctionnel pour éviter justement de prendre l'automobile pour aller chercher une peinte de lait. Changer d'affectation industrielle en résidentiel, c'est les modifications prévues au plan d'urbanisme et la réglementation. Donc, dans le plan d'urbanisme, on a aussi des affectations comme dans le schéma. Il va falloir les changer de l'industriel au résidentiel. Concevoir des PAE et des PPU, on a l'option. On a un ajustement de la réglementation municipale. ce qu'on connaît le plus, c'est le découpage en zone avec des grilles. Ce qu'on voit souvent, on en arrive toujours à ça au bout du processus de planification. Deux options. Je vous explique sommairement ce que ça veut dire PAE et PPU dans la façon de procédure d'approbation. Un PAE, c'est un règlement cadre dans lequel on inscrit un site ou une partie du territoire où on va demander pour développer cette partie du territoire-là à un promoteur de répondre à des objectifs et des critères d'aménagement avant de faire un changement de zonage. Donc, ces principes et ces objectifs de critères d'aménagement vont être décidés avec la population comme on l'a fait dans le Golfe en cadre d'un PPU. Le PAE, contrairement au PPU, c'est le promoteur qui soumet un plan mais qui doit répondre à des objectifs d'aménagement. S'il y a un respect des objectifs et critères énoncés, travailler avec la population, c'est soumis à une analyse du service d'urbanisme. Après ça, ça suit son cours, consultation publique, mais je rappelle que la consultation publique est en amont aussi. Donc, la loi prévoit une consultation publique puis après ça, l'attention du CCU doit faire une recommandation, la loi prévoit que le CCU doit faire ses recommandations au Conseil. Après ça, il y a une approbation ou une désapprobation par résolution et on modifie la réglementation par après. La composition, bon, on parle de CCU, on parle aussi des conditions d'approbation qu'on peut amener dans le PAE. Le PAE du promoteur, il faut qu'il réponde aux critères d'aménagement, évidemment, établi par règlement. réaliser le projet dans un délai fixé, on peut mettre des conditions, par exemple, de garantie financière exigée. Le PPU, c'est ce qu'on a fait dans le golfe, dans la prairie sur le parc. On a élaboré un programme particulier, c'est la ville qui est maître d'oeuvre du plan. Mais, tout ça, ça a été fait avec l'aide des citoyens. On a participé, on a fait participer la population pour élaborer des lignes directives d'aménagement, c'est pour vous rappeler ceux qui étaient présents. On a fait une affectation détaillée du projet, une trame de rue avec la densité. C'est un document assez complet, assez détaillé. Après ça, on a fait la modification du plan d'urbanisme et de ses orientations. Puis, on a procédé à l'adoption par consultation publique officielle. Mais avant ça, on a eu cinq ou six rencontres avec la population. Et on a modifié les règlements du zonage par appel. Étape subséquente d'ingénierie, je passe rapidement, c'est qu'il y a des études préliminaires à faire au niveau de la desserte d'infrastructures. On a, on sait que, on est allé tester une première série d'études sommaires pour voir si ça fonctionnait, si des infrastructures pouvaient avoir lieu. C'est positif, mais il va falloir aller plus loin une fois que le projet va être sur la table avec des options. Élaboration de plans plus détaillés, comme je le disais, protocole d'entente avec la ville propriétaire pour le partage des finances, tout ça. Plan et devis relatifs à la desserte en infrastructures, etc. Donc, c'est la partie préparative pour l'ingénierie et l'ouverture de rue. Une hypothèse, on parlait des scénarios fiscaux potentiels que vous nous aviez demandé de connaître. L'hypothèse, on nous dit qu'il y a plusieurs hypothèses. On a fait une seule hypothèse, qu'il pourrait en avoir plusieurs. Les hautes conditions prévues avec le schéma et l'ensemble des dispositions dont je vous ai parlé. Le début de la construction en 2027 parce que ça prendrait environ 7 ans. C'est une hypothèse. 7 ans à faire le remplissage. La durée de construction en dizaines d'années au rythme de 300 unités par année. C'est une hypothèse. On obtient à peu près un petit peu plus qu'un million par année en revenus en comptant les revenus de droits de mutation. Les fameux stag de bienvenue. Donc, on obtient au total un revenu fiscal en 2037 de 13 millions.5. Vous vouliez savoir aussi la valeur du terrain à la vente. 23 millions au registre foncier du Québec en date du 15 avril comme je le disais tantôt dans l'historique. Les autres données factuelles. On a mis sur le site on en a parlé tantôt. Les études de caractérisation incluant des contaminants sur le site web ça se retrouve ça a été soumis par le propriétaire. Les études biologiques sur caractérisation biologique du site. L'évaluation préliminaire positive quant à la capacité j'en parlais tantôt on a fait faire des évaluations préliminaires pour les capacités d'infrastructure d'eau et de transport. Tout ce sera disponible sur le site web je répète. Voilà. J'espère que ça n'a pas été trop ardu c'est très technique mais j'attends les questions si vous avez des questions. Oui, mais en fait Benoît merci beaucoup. Merci. Alors j'ai déjà plusieurs questions mais ce qu'on va faire c'est qu'on va on va enchaîner tout de suite avec la présentation de Maître Le Chasseur et puis ensuite on va prendre toutes les questions au fur et à mesure. Vous avez vu peut-être sur votre écran que quand il y a des questions très faciles auxquelles je peux répondre directement c'est moi qui le fais j'ai donné quelques réponses mais les autres questions qu'on a sont un petit peu plus corsées alors je vais après la présentation ça va certainement être soit Benoît ou Maître Le Chasseur qui vont y répondre. Alors Maître Le Chasseur votre section sur la législation provinciale en matière de carrière et de sablière si vous pouvez réouvrir votre caméra et peut-être que Benoît pourra fermer la sienne pendant cette période. C'est fait j'ai ouvert ma caméra et le micro je tente de changer de diapositive et je ne Benoît est-ce que tu peux changer le diapositive je pense que c'est encore toi qui as le contrôle voilà parfait merci beaucoup alors je vais vous faire un bref survol du règlement sur les carrières et sablières qui date de l'an passé en fait il a été remplacé le règlement d'origine datait de 1977 alors essentiellement ce règlement-là est un règlement provincial première des choses à dire qui est adopté en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement qui a été adopté en 72 comme vous le savez peut-être et quelques années plus tard cinq ans plus tard on a eu le règlement sur les carrières et sablières qui est arrivé alors il y a une date charnière dans le règlement sur les carrières et sablières c'est la date du 17 août 1977 donc cette cette disposition-là prévoit essentiellement que les carrières antérieures à cette date-là n'y sont pas assujetties et des carrières postérieures à cette date-là ils sont assujettis donc ils sont assujettis au règlement sur les carrières et sablières et doivent être restaurés et réhabilités alors vous avez dans le règlement sur les carrières et sablières quelques obligations qui sont applicables par ailleurs on le verra à la briquetterie donc tenez pour acquis que le seul pouvoir de contrôle qui existe sur les carrières et sablières en termes de restauration c'est entre les mains du gouvernement provincial dans le gouvernement du Québec et c'est lui qui émet les certificats d'autorisation qui sont demandés par les propriétaires lorsqu'ils veulent restaurer ou remblayer leur carrière alors vous avez un exemple de ça avec la carrière à Landreville à Boucherville qui est en fin de réhabilitation présentement et qui va devenir éventuellement je pense que c'est un parc avec un lac et avec quelques résidences possiblement d'ici quelques mois alors c'est un exemple qu'on a actuellement il y a plusieurs exemples de réhabilitation à travers le monde qui sont qui ont été bien faits et ce que la ville va mettre en oeuvre dans les prochains mois dans les prochaines années c'est un plan postérieur donc ultérieur à la réhabilitation afin de faire en sorte que le site soit complètement je dirais utilisable et complètement restauré alors donc c'est le provincial qui s'occupe de gérer la restauration des carrières et sablières et non pas la municipalité vous avez par ailleurs un certain overlap comme on dit en anglais alors Benoît si tu peux changer la diapositive merci alors comme je dis c'est le ministre de l'environnement qui s'occupe donc d'émettre les CA et c'est lui qui va régir en fait l'application du CA sa mise en oeuvre et obtenir des garanties qui font en sorte que la carrière elle est restaurée en conformité avec les dispositions des articles 38 et suivants du règlement sur les carrières et sablières c'est également là en vertu de ces dispositions-là qu'une carrière va être déclarée restaurée donc les travaux seront complétés et qu'elle sera fermée et elle sera donc dorénavant vouée à des usages qui sont conformes à la réglementation d'urbanisme de la municipalité choses qui devront être définies avec la population dans l'avenir donc les obligations que la briquetterie avait et qui ont été transférées à Acticité c'était de s'assurer que le sol dégagé en fait donc le sol découvert après le 17 août 1977 soit restauré ce qui est une infime partie évidemment de la carrière le reliquat de la carrière lui ne faisait pas l'objet d'une obligation de restauration des propriétaires antérieurs ce qui fait en sorte que le site aurait pu demeurer comme vous l'imaginez donc non réhabilité donc ce qui se passe présentement en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement et du règlement sur les carrières et sablières c'est donc au terme de l'article 40 les sols qui ont été découverts donc le terrain découvert après le 17 août 1977 donc excavé après cette date-là il devait être restauré donc rempli si on veut au terme de ce règlement-là et l'activité a entrepris par ailleurs de restaurer l'intégralité du site de la carrière ce qui ne constituait pas une obligation qu'il avait par ailleurs il s'est engagé à le faire alors dorénavant il doit le faire exactement suivant les termes du règlement provincial sur les carrières et sablières ce qui n'est certainement pas une mauvaise une mauvaise option voilà alors Benoît si tu peux descendre merci dans le cadre de la réhabilitation la restauration l'article 38 donc c'est les articles 38 et jusqu'à 47 qui s'occupe de la restauration des carrières et sablières au Québec vous pouvez vous y référer si vous le désirez mais assurez-vous de prendre le règlement qui était adapté en 2019 et non pas l'ancien règlement pour pouvoir bien comprendre alors l'objectif de la restauration et de la réhabilitation des carrières et sablières c'est bien évidemment de faire cesser l'existence de sites orphelins autant miniers que carrières et sablières qui se jonchent l'environnement au Québec malheureusement et le gouvernement désirait responsabiliser les propriétaires de carrières et sablières et les obliger dans une certaine mesure parce que le règlement est quand même relativement récent à restaurer l'excavation qui succède à la mise en vigueur de la réglementation de 68 alors ce qui fait en sorte que plusieurs mines carrières et sablières ne sont que partiellement assujettis à ce type de réglementation en termes de carrières et sablières maintenant les objectifs de réaménagement et de restauration donc il faut éliminer les risques qui ne sont pas acceptables pour la santé et la sécurité des personnes et on veut prévenir le rejet de contaminants susceptibles de porter atteinte au milieu et vous savez peut-être qu'il y a différentes façons de 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 restaurer une carrière dans certains cas ça peut être l'utilisation du site pour le dépôt de matériaux secs donc en faire un site pour le dépôt de déchets évidemment c'est pas ça à quoi on est confronté à la prairie ça aurait été impossible ainsi donc ce sont des sols A et AB de mémoire qui sont déposés dans le site et ce sont des sols qui pourront donner lieu à une utilisation résidentielle commerciale par la suite sans difficulté donc l'objectif de la restauration également c'est d'éliminer l'entretien le suivi à long terme d'un site orphelin qui présente un danger et mettre le lieu dans un état compatible avec l'usage ultérieur qui est planifié et dans l'optique on planifie d'avoir un usage ultérieur qui contient du résidentiel la qualité des sols qui doivent être déposés dans la carrière doivent équivaloir selon la grille qui est disponible à des sols de qualité A ou AB qui permettent un usage qui est résidentiel donc voici le cadre provincial applicable à la restauration et la réhabilitation des carrières et salarières au Québec il y a bien entendu comme je l'ai mentionné et c'est important toujours la date du 17 août 1977 qui s'applique uniquement pour déterminer quelles obligations le propriétaire lient le propriétaire et dans le contexte d'une ancienne ou une vieille carrière et salarière l'obligation ne vise que le réaménagement d'une portion dégagée après cette date là la beauté de la chose je le signale dans cette optique là la beauté de la chose ici c'est que la restauration va couvrir une plus grande partie du site ce qui fait en sorte que les objectifs de la restauration 1 à 4 seront plus facilement atteints que si le site demeurait partiellement orphelin et partiellement réhabilité alors voilà ce que j'avais à dire sur ce point là Benoît je pense que c'était la dernière diapositive sur la législation provinciale merci merci maître le chasseur merci beaucoup alors vous restez avec nous pour les questions juste pour Benoît si tu peux mettre la diapositive suivante juste pour vous dire qu'on est toujours plus de 150 participants et que j'ai déjà 16 questions en ligne auxquelles on va répondre je pense Benoît que tu as sauté une une diapo tu peux peut-être revenir sur la dernière diapo qui était les responsabilités de la ville oui c'est juste alors maître le chasseur peut-être terminer en parlant un peu des pouvoirs et des responsabilités de la ville maintenant qu'on comprend mieux le règlement sur les carrières assemblières voilà parfait merci excusez-moi d'avoir passé cette diapositive alors quand vous voyez le régime québécois donc de gestion de la restauration des carrières assemblières on doit maintenant s'attarder au régime local qui est celui applicable aux municipalités québécoises alors les pouvoirs des municipalités sont relativement restreints lorsqu'il y a un gouvernement lorsqu'il y a un règlement provincial qui s'applique pour une matière donnée il a préséance sur la réglementation locale et en cas d'incompatibilité c'est lui qui a évidemment qui a plein d'application alors il faut donc prendre connaissance avoir conscience que dans l'écosystème réglementaire le provincial a préséance sur le local il y a par contre un outil qui existe qui est disponible au niveau des municipalités c'est le règlement sur la circulation des camions et des véhicules outils donc ne soyez pas surpris si dans votre rue et probablement êtes-vous heureux de le constater si il n'y a pas de camions qui circulent dans votre rue c'est peut-être qu'un règlement qui interdit leur passage alors la Ville a le pouvoir de diriger la circulation des camions et véhicules outils sur son territoire vers des affaires qui sont des affaires majeures et non pas des affaires de transit locale par exemple elle le fait dans un règlement et ce règlement-là doit être par contre approuvé par le ministère des transports du Québec qui va approuver le tracé comme il approuve d'ailleurs les limitations de vitesse dans la municipalité donc tout ça est assujetti à une forme d'autorisation de tutelle je dirais à la limite du ministère des transports qui doit donner son aval à la municipalité pour qu'elle puisse contrôler le passage du camion lourd sur son territoire et si c'est un pouvoir dont la ville dispose elle pourrait décider des endroits où quels chemins seront empruntés pour se diriger vers le site de l'application elle peut également effectuer des inspections pour assurer l'aspect de la réglementation et il n'y a pas très longtemps la Cour d'appel a décidé il y a deux semaines que les inspections municipales n'étaient pas que visuelles pouvaient également comporter la prise d'échantillons de terre par exemple ce qui semble une évidence peut-être mais bon il a fallu que ce soit un cours d'appel pour qu'on confirme dans ce dossier que la ville de Montréal pouvait aller sur le terrain et prendre ce qu'on appelle des carottes dans le sol et faire analyser en laboratoire la teneur en contaminant de ces échantillons alors la municipalité peut faire ça et a ce pouvoir de le faire pouvoir qui a été confirmé il y a deux semaines par la cour d'appel il existe également en matière de carrière et sablière des redevances qui sont payables au MRC du Québec en fait sur les compétences municipales ces redevances là c'est pour le tonnage métrique et cet argent là est disponible lorsque vous avez sur votre territoire une carrière et qui oblige les exploitants à payer un montant alors ici on n'est pas dans un contexte d'exploitation d'une carrière et sablière qui obligerait à payer un montant pour l'utilisation des routes et leur réparation à terme le montant sert évidemment à réparer les routes que les camions lourds empruntent ici on n'est pas dans un contexte de redevances payables à la municipalité dans le cadre d'une opération de carrière sablière mais on est dans le cadre d'une redevance volontaire payable par le propriétaire actuel du site qui cherche à convenir de modalités pour participer en fait à la restauration des rues qui seront utilisées pour se rendre à la carrière et sablière donc ce pouvoir là existe pour l'opération de la carrière et la sablière en vue de la restauration des chemins empruntés et ce pouvoir là ici ce qu'on a fait c'est qu'on a calqué sur ce pouvoir là dans le contexte de l'entente qui est à intervenir on a calqué ce pouvoir là et on l'a adapté à une situation qui est différente c'est à dire que plutôt que de vider le trou on le remplit et ça implique le passage de camion et on demande en fait de prendre le pouvoir municipal habituel et de l'adapter pour l'appliquer de manière contractuelle à une opération qui n'est pas couverte par la législation bon le clou de la chose c'est qu'une fois que la restauration sera complétée il y aura eu entre maintenant et la complétion dans ce temps des séances de consultation il y aura eu avec la municipalité un travail concerté je pense bien pour mettre en oeuvre un PPU pour mettre en oeuvre des outils d'urbanisme qui vont nous permettre de découvrir en fait la meilleure vocation que le site peut avoir et ce travail là déterminera en fait s'il y a des zones de tampons qui seront aménagées quel genre d'habitation qu'on va permettre à quelle distance des habitations qui existent déjà les habitations seront permises par exemple est-ce qu'il y aura des zones réservées à des parcs bon toutes ces questions-là vont se poser éventuellement et elles seront déterminées avec les urbanistes de la ville pour certaines le pouvoir qu'on a de zoner une fois que la carrière n'en est plus une est un pouvoir qu'on détient à 100% mais qu'il doit respecter les affectations qui sont prévues au schéma d'aménagement de la MRT affectation pardon qui sont présentement en révision afin de s'assurer que nos visions éventuelles nos visées éventuelles seront conformes à ce que la population décidera alors voici ce que j'avais à dire sur ces éléments-là je vais m'apprêter à répondre aux questions maintenant certaines prêtes déjà de ces éléments merci merci le chasseur alors donc je vous dis tout de suite que j'ai 26 questions et réponses on va les prendre tout de suite après on va y répondre et quand on va y répondre on va aussi taper un résumé de la réponse pour que ça puisse rester accessible et que tout le monde tout le monde le voit avant de de vous de prendre vos questions je veux quand même vous rappeler les prochaines étapes les prochaines étapes c'est qu'aujourd'hui on répond au maximum de questions j'en ai déjà presque une trentaine et puis cet automne on va ensemble bâtir des options de développement monsieur le maire a dit tout à l'heure toutes les options seront sur la table et puis on verra les pour les contre les enjeux pour chacune de ces options là ça sera aux citoyens de les mettre sur la table et puis on aura à l'hiver des critères de décision pour le projet et on aura à faire des choix pour la vision de développement alors ça termine la présentation je vais maintenant passer aux questions réponses portée de décision d'être en place de décision de décision de décision Merci.